Oui, bonjour, mon nom c'est Amélie Brière, je suis agente de développement culturel VVAP, puis les villages d'arrêt de patrimoine pour la MRC Les Basques. Je suis en poste depuis dix mois, en fait, ça ne va pas tout à fait maintenant, et j'ai travaillé sur de très beaux projets jusqu'à maintenant. Bien, moi, en fait, le premier contact que j'ai eu avec le projet de monter une journée de concertation sur l'avenir des églises, la MRC Les Basques, c'est venu par le biais de mon mandat. Comme je remplaçais, j'étais la nouvelle agente de développement culturel, je prenais les dossiers qui étaient déjà entamés, puis le projet avait été monté, mais il n'y avait pas de démarche encore qui avait été faite. C'était un souhait vraiment du préfet de la MRC Les Basques qu'il y ait une journée de concertation qui soit tenue dans notre MRC aussi. Lui, il est président de fabrique, et ça l'interpellait beaucoup. Je suis Bertin Denis, je suis le préfet de la MRC Les Basques, mais je suis en même temps le président de ma fabrique de paroisse à Saint-Éloi. Bien, en fait, moi, je suis président de mon conseil de fabrique depuis 2005. Les premières années, quand j'ai entrepris ce travail-là, c'était dans un état lamentable, c'est-à-dire que tout le monde avait baissé les bras, les gens se disaient « il n'y a plus personne qui vient à messe, ça ne vaut pas la peine d'entretenir ça », les bâtiments, le bâtiment, il reste à Saint-Éloi un bâtiment, qui est l'église. Le bâtiment se dégradait, les gens étaient comme démotivés. Bon, on a travaillé fort à remettre les finances à jour. En 2009, le poste de préfet de la MRC s'est présenté, c'est quelque chose dans lequel je me suis toujours senti bien, la politique, j'ai toujours beaucoup aimé la politique. Et le poste était libre, il m'a été proposé, il n'y avait pas vraiment d'aspirant autre qu'il voulait. Je me suis lancé en politique municipale comme préfet de la MRC Les Basques. À ce moment-là, j'ai pris contact avec beaucoup de monde, dont les gens de l'Évêché, les gens des autres municipalités, des autres conseils de fabrique. J'ai rencontré la personne de Michel Moreau, qui est mon principal agent de développement rural dans ma MRC, qui était aussi président de sa fabrique à Sainte-Françoise. Ensemble, on a souvent jasé de beaucoup de choses qui entouraient ça, les défis qu'on avait à relever. On se rendait bien compte que pour nous, au conseil de fabrique, ce n'était plus un défi religieux, ce n'était plus un défi de culte, c'était plus un défi de récupérer ce patrimoine extraordinaire qui nous a été légué par nos ancêtres, en fait, par nos pères, nos mères, qui ont travaillé si fort pour l'obtenir. C'est comme ça que, petit à petit, en jasant avec Michel, avec l'agente VVAP, on a essayé de mettre en place une journée de concertation, une journée de réflexion sur l'avenir de nos églises. Pendant ce temps-là, l'archevêché avait organisé aussi une rencontre dans ce sens-là, puis je pensais, à mon point de vue, je trouvais qu'il s'était passé des choses, la réflexion avait avancé, puis vraiment, là, ça a conforté, là, ça a, je vous dirais, confirmé notre évaluation de la chose à la dernière activité qu'on a faite en novembre. Bon, au Bas-Saint-Laurent, il y a déjà eu, en 2009, une autre très grande journée de concertation qui avait eu lieu de réflexion, plutôt, puis ça a créé des petits. Il y en a eu dans la Métis, dans la Matapédia, puis, bien, dans les Basques aussi, on sentait une volonté ou un souhait. En tout cas, plusieurs présidents de fabrique ou conseils souhaitaient aussi que ça se fasse. Fait que j'ai repris ce mandat-là, et il était déjà monté, mais là, il fallait l'adapter, il fallait aller chercher, monter le comité. Fait que j'ai commencé avec ça, donc, créer un premier comité, interpeller les gens qui avaient été ciblés, voir si ça les intéressait. Tout le monde était enchanté. Il y en a qui disaient qu'il y avait hâte que ça se fasse. Fait que, petit à petit, c'est comme ça qu'on a monté, en fait, notre programmation pour une journée de concertation. Mais c'était vraiment par le biais de mon mandat. Mais, en même temps, c'est quelque chose qui m'interpellait aussi, le patrimoine religieux. J'ai touché quand même un peu au patrimoine funéraire par d'autres emplois. Fait que j'avais déjà, je ne tombais pas dans l'inconnu. Je connaissais les problématiques. Je connaissais aussi ce qui s'était fait en 2009. Avec la journée de réflexion à Rimouski. Fait que je ne tombais pas des nues. J'étais quand même dans un milieu, un terrain connu. Je connaissais les problématiques. Puis aussi, j'ai réussi. J'ai pu embarquer, en fait, sur la table du patrimoine religieux du Bas-Saint-Laurent. Fait que j'avais quand même un bagage ou des connaissances, des contacts, pour être en mesure d'aider le comité à monter cette journée-là. En fait, on a profité du fait qu'il y avait un projet dans les Basques prometteur pour l'utiliser, pour en faire une sellette en même temps pour notre journée de concertation. Puis en même temps, pour peut-être montrer déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire ici, dans les Basques et à Saint-Jean-de-Dieu, qui est innovateur. Parce qu'ici, qu'il y a une bibliothèque dans une nef, il n'y en a pas d'autre. À notre connaissance, il n'y en a pas d'autre. Souvent, ça va être dans la sacristie, le sous-sol, ou ça va être l'église au grand complet qui va être transformée en bibliothèque. Mais là, ici, on a vraiment, à Saint-Jean-de-Dieu, ils ont vraiment conservé les deux. Le lieu de culte et la bibliothèque sont au même niveau. Puis les deux se marient très bien. Fait que c'est pour ça qu'on avait un bel exemple, puis on voulait l'utiliser. Puis ça donnait bien aussi parce que les murs de la bibliothèque étaient montés, même si elles n'étaient pas terminées quand on a tenu notre colloque. On était obligés quand même d'être dans le sous-sol de l'église. Mais ici, à Saint-Jean-de-Dieu, le sol est immense. Donc, c'est vraiment... il y a de la place pour accueillir à peu près 400-500 personnes en bas. Fait qu'on avait toutes les commodités aussi qu'il fallait. Puis en haut, c'était assez avancé pour qu'après, on fasse un petit cocktail après le colloque. Que les gens puissent monter en haut, voir l'état des travaux où s'en étaient rendus. Moi, je suis Réjean Côté. Je suis président de la fabrique de Saint-Jean-de-Dieu. Pour le projet, j'ai eu un téléphone d'Amélie Briat, qui est agente culturelle des Basques. Moi, ça m'intéressait parce qu'on avait déjà, avec Hermel Laé, le curé, on s'était déjà questionné à faire une réunion comme ça pour le secteur sur l'avenir des églises. Puis c'est sûr que quand on a eu l'appel d'Amélie, bien là, ça nous a motivés à continuer puis à embarquer dans le comité d'organisation de cette journée. Moi, je tenais. Puis j'ai offert de venir faire cette journée-là à Saint-Jean-de-Dieu parce qu'on avait déjà le projet qui était en marche pour la bibliothèque dans l'église. Je dirais qu'au niveau de la mise en place, ça s'est quand même très bien passé. Parce que, bon, j'ai pas eu de difficulté à recruter des gens qui étaient intéressés à être sur le comité. Le comité a été super proactif. C'est des réunions efficaces. Tout le monde allait pas mal dans le même sens. C'est sûr que nous autres, comment ça a fonctionné, c'est que c'était vraiment moi qui faisais le travail, si on veut. Donc, je m'assurais que tout était prêt lorsqu'on arrivait à la prochaine réunion, puis d'avancer le plus possible. C'est ça. C'est moi qui faisais la grosse job. Puis, les autres, ils étaient là pour approuver, amener leurs idées. Puis, c'est ça. Fait qu'on a monté ça ensemble. Mais il faut vraiment que quelqu'un prenne... Bien, moi, je trouve que c'est important que quelqu'un prenne la charge de tout faire, ou en tout cas le plus possible. Puis, si elle peut pas, bien, elle délègue un petit peu aux gens du comité. Mais moi, je voulais que le comité, ils sont bénévoles. Ils sont déjà sur des conseils de fabrique. Ils ont déjà leurs choses à faire. Fait que je voulais pas leur donner une tâche supplémentaire trop grande. Déjà, il y avait les réunions. On en avait une par mois. Puis, il y avait des petites tâches aussi connexes, des choses à vérifier pour eux. Fait que moi, je trouvais que c'était assez, tu sais. Fait que pour la préparation, il y a pas eu vraiment de problème. Notre conférencier principal s'est désisté pas tellement avant. Mais on était bon pour, en fait, en trouver un autre aussi bon pour la journée. Fait que ça, ça a quand même bien été. C'est un mal pour un bien. Lors de la journée, ça s'est bien déroulé, mais trop chargé. Notre horaire était trop chargé. Sauf que les gens semblent être intéressés parce qu'il y a personne qui est parti. Mais ça a fini une heure et demie plus tard. Puis déjà là, c'était beaucoup. C'était une grosse journée. Je m'appelle Baudouin Gagnon. Je suis président de la fabrique de Saint-Simon depuis à peu près huit ans. La journée, ça a passé à une rapidité étonnante. C'était dense, c'était intéressant. Puis pour des gens qui sont dans le champ, c'était dynamique. Il y avait plusieurs ateliers, des ateliers différents. Même sur un sujet, on était obligé de faire deux ateliers. On n'avait pas assez, trop de monde pour en faire un. Donc, à l'intérieur des ateliers, les gens ont pu parler chacun après l'autre pour dire ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait pensé comme projet. On avait 90 personnes, mais tout le monde est arrivé comme 5 minutes avant le début. Fait qu'il a fallu retarder. Fait qu'au niveau des conseils, peut-être alléger, je dirais, les journées. C'était un petit peu trop, mais ça a tenu quand même les gens à éveiller. Puis ils ont participé jusqu'à la fin quand même, fait que c'est bien. Au niveau de la participation, on a aimé savoir plus de jeunes. Ça, on a eu de la difficulté à les recruter. Les jeunes se sentent peut-être pas encore assez interpellés, mais ceux qui étaient là, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, je dis jeunes adultes, ça a fait toute une différence. Moi, je considère que ça a fait une différence. Les gens plus âgés qui ont vu des jeunes parler, prendre le micro, je pense qu'ils ont aimé ça. Ça leur a fait du bien de voir qu'il y en a qui s'intéressaient, qui avaient des idées, qui se questionnaient aussi. Puis je pense que des deux côtés, les gens ont comme compris que les pratiquants et les non-pratiquants ont aussi à collaborer ensemble lorsqu'on parle de l'avenir des églises, parce que c'était vraiment le sujet, c'était ça. Ça, ça, c'était bien. Un conseil, c'est d'avoir le plus de jeunes possibles, jeunes adultes. Si vous êtes capable d'avoir des adolescents, c'est encore mieux. Ça fait que ça, oui, mais j'aurais aimé ça qu'on menait plus. Ça a été difficile. Sur 90 personnes, il y en avait peut-être 6 qui avaient en bas de 40 ans, je dirais. Ça fait que c'est pas beaucoup, mais les 6, ils ont été remarqués, ils ont parlé, puis ça a quand même amené quelque chose. Dans notre journée de concertation, la première étape, c'était vraiment de présenter des choses qui ont déjà été réalisées. Dans la deuxième étape, oui, ça a été un brainstorming. On a essayé d'aller chercher les idées quand même qui étaient farfelues. Un brainstorming, c'est ça, c'est une tempête d'idées. Tu sors tout ce que tu peux, tu imagines tout, même si ça semble irréalisable. Des fois, c'est un élément de quelque chose d'irréalisable, que tu joins ça à une autre idée qui nous fait réaliser les plus grandes choses. Puis notre journée de réflexion, on voulait la conclure de cette façon-là. Puis je pense qu'on a réussi. On a présenté des belles choses qui se sont réalisées dans nos églises au Québec. Ça a donné l'idée à d'autres. Ça a donné d'autres idées. Et on a recueilli quelques-unes. Puis je pense qu'à partir de là, dans chacun de nos petits milieux, on reproduit ça. Puis on va avoir des belles idées. On va avoir des belles idées. J'en suis persuadé. L'organisation que le comité a faite avec Amélie, tout était dans l'huile. Ça roulait. Pas à peu près. Ce qui fait que les gens ont été... Moi, ce que j'ai retiré le plus positif là-dedans, j'ai été surpris de la qualité des petits projets qu'il peut y avoir, comme à Saint-Mathieu. Il y avait Saint-Éloi, quelqu'un de Saint-Éloi, qui prenait de l'intérêt pour l'église. Saint-Médard, Saint-Rita, entre autres, qui ont des choses qui pourraient développer facilement avec leur église. Ça, ça nous a mis au diapasant. Puis aussi, l'archevêché était là, Michel Lavoie, pour leur dire, « Allez-y, et ça presse. » On n'aura pas 20 ans pour réaliser ça. La journée de concertation sur l'avenir des églises dans la MRC des Basques, elle a eu lieu à la fin octobre. C'était le 27 octobre. On a fait un petit cahier du participant pour que les gens puissent, dès leur arrivée, prendre connaissance de la programmation. Notre programmation a été chargée, comme je disais. On avait neuf activités, en fait, pendant la journée. Ça commençait très tôt le matin. Et ça terminait normalement, ça devait terminer à 4h30, 5h. Puis ça finit à 6h à peu près. Ça a duré très longtemps. Dans nos ateliers qu'on avait, on a présenté le documentaire de Bruno Boullian, qui était « Ne toucher pas à mon église ». Ça a été présenté, ça a duré une heure. On avait peur que ce soit un peu long, mais finalement, non. Ça a vraiment mis la table. Je pense que c'était un bon démarreur, si on veut, pour la journée. Ensuite, on a eu l'état de la situation des églises au Bas-Saint-Laurent par l'économe d'il y a 16 ans. Donc, il va nous donner certaines statistiques. Montrer aussi que d'ici 5 ans, il y a probablement des fabriques qui vont être obligées de mettre la porte, de fermer la clé, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Ensuite, au niveau de notre conférencier principal, c'était Jean Simard, donc « Transmettre le patrimoine religieux pour les générations à venir ». Donc, il nous a fait une petite conférence. On a eu des présentations de projets dans la région, Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches, d'églises qui ont été transformées ou qui ont des projets de transformation, mais où le lieu de culte est resté aussi. Il y avait Saint-Gabriel-de-la-Durantais, l'église de Saint-Cyprien, puis ici, évidemment, l'église de Saint-Jean-de-Dieu. Saint-Cyprien, c'est un projet, donc ce n'est pas fait encore, mais ils nous présentaient justement leur plan d'architecte, puis ce vers quoi ça semblait s'en aller. En après-midi, c'était des ateliers de réflexion. Donc, les groupes étaient divisés en fonction des paroisses d'où ils venaient. Donc, dans certaines paroisses, les églises sont reconnues au niveau du ministère, donc ils peuvent avoir des subventions pour leur restauration. Ça fait qu'on a mis ces gens-là ensemble. Ceux qui étaient dans des églises avec des projets en cours ou à venir, on les a mis ensemble. Puis ceux qui ne semblaient pas trop bouger ou qui n'aient pas eu de réflexion, on les a mis ensemble. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, même ceux qui ne semblaient pas avoir de projet, il y avait déjà eu des réflexions d'entamer. Mais il y en a beaucoup qui s'étaient... ça tout avortait en réalité. Puis je pense que c'est plus par une mauvaise compréhension des possibilités qu'ils ont, plutôt que parce que les idées n'étaient pas bonnes. Des fois aussi, c'est qu'il y avait un refus soit de la municipalité, soit des gens allés plus loin. Il y a eu ça, puis il y a eu une plénière à la fin. Puis on a présenté différents outils que les gens pouvaient utiliser pour les aider justement dans leur réflexion puis dans leur étape de transformation. On a eu un cahier du participant. On a eu 90 personnes qui sont venues lors du colloque. Comme je disais, il n'y a eu pas beaucoup de jeunes. On a peut-être 6, 7 jeunes, jeunes adultes, on va dire, dans vingtaine et trentaine. Mais ils ont pris leur place puis ils ont été écoutés et bien accueillis. Puis par la suite, il y a eu un petit cocktail à la fin dans la bibliothèque, ici, à Saint-Jean-de-Dieu, pour montrer, continuer l'exemple. Le comité a travaillé fort pour la mise en place de la journée. Donc, ils ont été bénévoles la journée d'avant aussi et la veille pour préparer en bas la salle. Donc, c'est tout le comité qui a fait ça. Pour accueillir les 90 personnes, monter les tables pour les ateliers. On a fait venir un traiteur aussi. Les gens ont eu à débourser. Nous autres, pour nous aider, on a fait en sorte que les gens déboursaient 10 $ pour pouvoir participer au colloque. Puis ça payait une partie, en fait, du dîner. On assumait le reste. On assumait aussi les conférenciers, les déplacements. Puis, on a été chanceux. Ça ne nous a pas coûté très cher. Ça fait qu'il nous reste encore un petit peu de sous. Ça fait qu'avec ces sous-là qui nous restent, bien, justement, on va mettre en place d'autres activités. En fait, il va y avoir l'impression des actes du colloque. Puis peut-être qu'on pourrait utiliser cet argent-là pour tenir d'autres comités ou d'autres actions qui vont suivre. Ça fait que, grosso modo, c'est la journée de concertation, comme à Cassidègue. Et au niveau des municipalités, on aurait aimé ça qu'il y ait une plus grande participation, par exemple. Ça, je ne l'avais pas mentionné. Certaines municipalités, il y avait des conseillers municipaux, des maires, mais pas toutes. Comme à Trois-Pistoles, on aurait aimé ça qu'il y ait davantage de gens qui soient là. Parce que l'église la plus grosse, celle qui est la plus cotée, puis celle qui est la plus symbolique, je dirais quasiment dans le Bas-Saint-Laurent, c'est l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. C'est celle qu'on retrouve sous la bouteille et la Trois-Pistoles. Ça fait que les gens, ils la voient, ils la connaissent. Mais elle est dans la même situation que toutes les autres aussi, même si elle a des subventions pour sa restauration. Il n'y a pas plus de monde, nécessairement, qui vont à l'église. Elle est aussi difficile à chauffer, sinon plus. Donc, elle a toutes les mêmes problématiques qu'on retrouve ailleurs. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'au niveau des municipalités, on aurait peut-être aimé ça qu'il y ait un petit peu plus de gens de certaines municipalités au niveau des conseils. Mais il n'y a rien qui dit qu'il n'y aura pas des rencontres qui pourraient se faire éventuellement. Au niveau des autres problématiques, des choses, je dirais que c'est le après. Personnellement, je trouve ça difficile de faire le après l'événement avec toutes les autres tâches que l'agent de développement culturel a à faire, les autres comités, les rencontres et tout ça. On dirait que j'ai de la misère à reprendre le contrôle, si on veut, de planifier le après, préparer les actes du colloque, venir à une autre réunion. Il y en a eu une qui s'est tenue quand même avec le comité, mais c'est de faire une suite. Là, on dirait que j'ai de la misère. Ça aurait dû être planifié avant d'en arriver à la journée de concertation, vraiment avoir un horaire établi, un programme, comment gérer le après de la journée de concertation. Ça, c'est un conseil que je donnerais. Ça a levé les attentes et on va en avoir. On est supposé d'avoir une rencontre avec Amélie, avec le même comité, pour avoir des suites à donner à ça. Et il y a des gens qui ont laissé des questionnements, comme entre autres, moi j'en avais un, juste pour donner un exemple, normalement, il y a beaucoup d'églises qui sont cédées à la municipalité, mais il y a des municipalités qui ne peuvent pas la prendre l'église pour différentes raisons. Donc, je voulais avoir des informations comment faire une organisation, soit une organisation sans but lucratif, qui pourrait prendre en charge l'église puis en faire quelque chose de potable, mais de rentable, qu'il y ait, entre autres, comme ici, à Saint-Jean-de-Dieu, ils ont trouvé une idée géniale, une bibliothèque à l'arrière de l'église. Ça leur donne un minimum de revenus fixes pour le chauffage, ce qui permet au culte de cohabiter. Même chose pour eux autres, dans les autres paroisses, comme à Saint-Simon. Je suis à la recherche de quelque chose de ce type-là. Ça, le projet de la bibliothèque, c'est un projet municipal. Il y a eu trois lieux, il y a eu des consultations de fait pour construire un nouvel édifice. Il y a eu à la municipalité, à l'édifice municipal, à l'école de Sainte-Marie. Non, je suis à l'école April qui aurait eu une bâtisse de construit à côté de l'école pour la bibliothèque. Et nous autres, quand on a vu ça, vu qu'on cherchait des moyens de faire revivre l'église, on a parlé de l'affaire dans l'église. Il y avait une subvention déjà d'attacher au projet de la bibliothèque. Ça fait que ça s'est transféré à l'église. C'est sûr que les coûts sont un petit peu plus dispendieux dans l'église, vu l'architecture et tout ça. Mais ça a fini. On a réussi à convaincre le conseil et la population d'accepter de venir à l'église pour le faire. Moi, la journée, ce que j'ai retenu de la journée, c'est qu'on a eu quelques intervenants qui sont venus parler de leurs projets aussi et de leurs difficultés dans les églises. Puis c'est là que je me suis aperçu qu'on n'était pas les seuls à se questionner sur l'avenir de nos églises. C'est que chaque municipalité veut garder son église. Une église, ça, c'est la maison. C'est le cœur du village. On enlève l'église, puis on se cherche. Mais il faut être réaliste aussi que probablement que toutes les municipalités ne pourront pas les garder. Mais c'est pour ça qu'il faut donner une nouvelle vie à nos églises, tout en gardant. Nous autres, on a été chanceux parce qu'avec la venue de la bibliothèque, on garde le cul et on a le culturel dans la main de bâtisse. Nous, on est en mode d'amélioration continue. Je vous dirais que c'est un enjeu qui est présent, qui est continuellement dans notre esprit. On s'attarde, on est, je vous dirais, en mode développement. Chaque occasion qu'on a de prendre des données ou de voir quelque chose qu'on pourrait appliquer, on essaie de ramasser le plus d'idées possibles pour pouvoir continuer. Nous, ça ne s'arrête pas là. Il va encore avoir des consultations. Peut-être qu'on va, à partir de maintenant, on va se restreindre plus par municipalité, par conseil de fabrique, pour voir qu'est-ce que chacun envisage de faire avec son église. On n'est pas tous rendus au même endroit dans ce dossier-là. Il y a des municipalités dans notre, des conseils de fabrique dans notre MRC qui ne pensent même pas encore. Ils ont encore assez d'argent pour entretenir ça. Ils ont encore assez de personnes qui veulent payer pour entretenir ça. à eux autres tout seuls. C'est correct. On ne brusquera rien. On va attendre que, je vous dirais, que la graine mûrisse avant de l'accueillir. Je propose à tous les élus, à tous les responsables de fabrique, à tous les responsables d'une municipalité, d'une MRC, faites un petit exercice tout simple qui ne coûte à peu près rien. Vous prenez une photo d'un milieu rural, d'un village en milieu rural qui n'a pas de grands édifices, qui a été construit au cours des années à partir de la colonisation. En tout cas, il y en a plein au Québec. Il y en a dans chaque MRC du Québec des villages comme ça. Il y a une église dans chaque village. Prenez une photo de l'église, allez-vous-en sur Photoshop, puis amusez-vous à effacer l'église. Refaites une photo avec ça. C'est tellement révélateur. Moi, c'est quelque chose... Quand on dit un « wow », pour moi, ça a été cet effet-là. Tu vides totalement la photo de son essence en enlevant, je vous dirais, le principal meuble architectural, le principal, je dirais, outil de patrimoine. Les humains, on est comme ça. Tant que les choses ne sont pas au pire, on n'essaye pas de sortir ce qu'on a de meilleur. Puis on va attendre ça. Sous-titrage ST' 501